Bonjour à tous, vous allez bien? Oui, le Seigneur est bon? En tout temps, oui. Toujours bon pour nous. Il n'y a pas un instant où il n'est pas bon pour nous. N'est-ce pas? Les périls d'un cœur. Je voulais juste peut-être prendre deux secondes pour revenir sur ce que Claude disait tantôt pendant la prière, je pense. C'est un sujet de prière parce qu'on est rendu au moment où il faut renouveler le bail, ici. Vous savez qu'on avait commencé, ça va faire deux ans au mois de 1er février qu'on est ici. C'est un bail de deux ans. Le propriétaire accepterait de signer un bail d'un an. Mais on se pose la question, on voit les assistances quand même, les dernières semaines, les derniers mois, quand même assez nombreuses. On se demande si on est capable encore de rester un an ici avec le nombre de sièges, de places qu'il y a. Donc c'est un sujet de prière que je vous lance. Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous? Toujours, il nous a guidés jusqu'à maintenant dans le groupe Agapé. Et chaque fois qu'il y a eu une décision à prendre, on a vraiment senti sa main qui nous guidait. Donc qu'est-ce qui attend de nous? Je vous lance le sujet de prière. Le Seigneur est bon, il ne va pas nous abandonner. Les périls d'un cœur vide. Vous avez entendu la parabole que Claude vient de nous lire. Peut-être que ça vaut la peine qu'on la regarde encore ensemble, on la relise. Puis on va prendre le temps d'analyser. Vous savez, il y a parfois des textes dans la Bible qu'on comprend difficilement. Pour moi, ce texte-là, c'est un des textes que j'avais un peu de la difficulté à comprendre. J'ai trouvé une étude par Jack Sequeira sur le sujet. C'est aujourd'hui fortement inspiré de cette étude-là, ce que je vous amène. Ça m'a aidé beaucoup à comprendre cette parabole. On va prendre le temps de le relire. « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Et verset 26, « Alors il s'en va et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire qu'à la première. » Vous savez que Jésus, ce qui est rapporté dans la Bible, dans le Nouveau Testament, sur Jésus, les enseignements que Jésus a faits par écrit, le tiers de ces enseignements-là sont en parabole. Donc, c'est quand même une partie importante des enseignements de Jésus. On peut se demander pourquoi il est enseigné en parabole. Mais souvent, c'est des images que ça nous donne. Une histoire, une image, c'est quelque chose qui est imprégné plus profondément en nous. Et c'est une aide visuelle, autrement dit, que Jésus nous donne par les paraboles. Ça rend le message souvent plus clair, plus simple. Dans ce cas-ci, peut-être que c'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais ceux qui acceptaient Christ comme Messie, qui attendaient les paraboles, c'était souvent un moyen de mieux comprendre son message, de clarifier cette vérité-là. En opposition, ceux qui rejetaient Christ, souvent ça obscurcissait encore plus leur esprit. La même parabole. Donc, lorsqu'on comprend ce que Jésus veut nous dire dans cette parabole, on comprend qu'elle s'applique aussi à nous tout au long de notre expérience chrétienne. Vous savez que six mois avant Jésus-Christ, il y avait Jean-Baptiste qui attirait des foules. Il y avait un grand succès. Beaucoup de gens venaient à lui pour l'écouter. Il y avait comme un réveil parmi les Juifs à cette époque-là. Il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui s'étaient baptisés. Un grand réveil. Puis, six mois plus tard, quand Jésus entre en scène, le cœur de beaucoup était devenu froid. Il y en a qui rejetaient Christ. Puis, ils devenaient même ses pires ennemis. Donc, cette parabole-là est pour toucher le cœur de ce problème-là. Comment on peut maintenir les bénédictions qu'on a reçues? Vous savez qu'à la Pentecôte, il y a eu une effusion spéciale de cet esprit. Il y a eu vraiment un grand réveil dans le peuple. Il y a eu beaucoup de baptêmes. Mais c'est une période qui a duré très peu de temps. C'est la même chose quand il y a eu la grande réforme en Europe. Beaucoup de grands théologiens, prédicateurs comme Martin Luther, etc. Beaucoup par la suite aussi. Et il y a eu toujours des grands réveils, mais on dirait qu'on retourne rapidement dans nos habitudes. Et ça ne dure jamais très longtemps. Et c'est la même chose pour nous-mêmes. Je pense qu'on a tous expérimenté ce genre de situation-là. Donc, cette parabole-là va nous aider à comprendre le problème. Et on va commencer par regarder le contexte de la parabole. Pourquoi que Jésus en arrive à donner cette parabole-là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Donc, on va commencer au verset 14 de Luc 11. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'ils chassent les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Verset 17. J'ai oublié de cliquer? Ok. Verset 19, en ce cas-là. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le donnent, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc, le verset 21 dit, « Lorsqu'un homme fort, ici on parle de Satan, est bien armé, garde sa maison, la maison c'est nous, nous sommes la demeure que Dieu veut habiter, ce qu'il possède est en sûreté. Quand Satan a réussi à faire chuter Adam et Ève, c'est comme s'il avait pris le monde entier sous son contrôle. Depuis que la chute est arrivée en Éden, il y a eu les hommes sous sa domination. Aucun être humain n'a été capable de triompher du diable par lui-même. Et au verset 22, « Mais si un plus fort que lui, qui est-ce qui est plus fort que Satan? Jésus-Christ, si un plus fort que lui survient et le donnent, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Donc, si un plus fort que lui, il s'agit bien sûr de Christ, quand Christ est venu, il a vaincu l'ennemi des âmes, il a vaincu Satan. Lorsque Christ vint, soit l'homme le plus fort, il donnant Satan, nous dit le texte, il lui enleva toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribua ses dépouilles. En d'autres termes, il est venu rendre la liberté aux captifs que nous sommes. Amen! C'est une bonne nouvelle. Et juste avant la parabole qu'on étudie aujourd'hui, le dernier verset, au verset 23, où il est dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Malheureusement, certains n'acceptèrent pas cette libération. Il cite les personnes qui ont tourné le dos au Messie, celles qui sont devenues froides. Il y a des gens qui avaient entendu la prédication de Jean-Baptiste et qui pointaient vers Jésus, et il y en a qui, maintenant que Jésus arrive, ils deviennent froides. Il dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Donc, on est soit pour Christ, soit contre Christ. Il n'y a pas d'autre option. C'est soit qu'on est avec Jésus ou qu'on le rejette. Et quand on regarde les deux brigands qu'il y avait sur la croix, vous vous souvenez, il y était deux, et on peut dire que ces deux brigands-là représentent l'humanité. Il y étaient les deux crucifiés avec Jésus, ils étaient les deux pécheurs, et il y en a un qui a accepté Christ et l'autre l'a rejeté. Intéressant, n'est-ce pas? Jésus dit, « Si vous me rejetez, vous êtes contre moi. » Soit vous êtes crucifié avec Christ, soit vous le crucifiez. Maintenant, on est prêt pour regarder la parabole qui commence au verset 24. Et on va regarder chaque partie des versets qu'on va lire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Tout d'abord, Jésus dit, « Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme. » Ce terme, « esprit impur », c'est une expression juive qui signifie, qui est synonyme du mot « diable ». Donc, quand le diable vous quitte, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, ça veut dire, ça nous parle du diable. Quand est-ce que le diable vous quitte? On l'a vu juste avant, il parlait d'un plus fort. Donc, quand le plus fort vient et habite en vous, c'est là que le diable sort d'un homme. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous acceptez Christ, et que Christ habite en vous par son esprit, le diable est dans l'obligation de partir, parce que Jésus, c'est lui qui est le plus fort. Amen! Merveilleux! Ton esprit est plus fort que lui, plus fort que Satan. Et de beaucoup à part de ça. Il n'y a pas une petite différence. Il n'y a pas de comparaison. Et que se passe-t-il au verset 24, la suite? Il va dans les lieux arides, dans des lieux arides pour chercher du repos. C'est ça que l'esprit impur qui sort, Satan sort de l'homme, et il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Lieux arides, c'est une expression que les juifs utilisaient pour se référer au désert. Il y a certaines versions, vous allez voir le mot désert. Donc, le diable veut trouver du repos. Et est-ce que c'est comme nous, quand on veut trouver du repos, qu'est-ce qu'on fait? On dort, on veut se reposer, on prend une chaise longue, on va sur le bord d'un endroit calme, peut-être une piscine, ou on va sur le bord d'un ruisseau, d'une chute. Mais là, on arrête de projeter notre idée du repos pour nous, sur Satan. Satan, c'est quoi pour lui, chercher du repos? C'est bien différent de nous. On peut avoir une idée dans 1 Pierre 5, 8, où il est dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Il nous veut. Il est fou de rage, parce que Christ l'a chassé hors de sa demeure. Et ça, c'est depuis le premier jour où Adam et Ève ont péché, où il y a eu une promesse incroyable que Dieu a faite, et il a chassé Satan hors de... Il a permis, en tout cas, que l'être humain, que l'esprit de Dieu puisse chasser Satan en dehors. Et il est fou de rage, parce que lui, la façon pour lui de retrouver du repos, c'est d'aller séduire la personne et d'habiter dans cette personne-là. Donc, selon la parabole, est-ce qu'il arrive à trouver du repos? Il n'arrive pas à trouver du repos. Alors, que dit-il? Dans la parabole. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et la maison, on l'a dit tantôt, ça représente quoi? L'être humain. Nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure que Dieu veut... Où il veut habiter. Nous sommes une maison. Et Dieu nous a créés comme une maison, non pour être habité par l'esprit de Satan, ou cet esprit démoniaque, mais par le Saint-Esprit. On a été créés pour être une demeure du Saint-Esprit. Et cette situation difficile dans laquelle on est, où Satan peut venir, c'est suite à la chute en Éden, où on est dans cette situation difficile-là. Satan est sorti de l'homme, et là, il veut y retourner. Et est-ce qu'il y retourne? Effectivement, il y retourne, on va le voir dans la suite. Et devinez ce qu'il y trouve. Il trouve la maison, au verset 25, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Donc la maison, ou l'être humain, balayée et ornée. Spéciale. Qu'est-ce que la parabole veut nous dire par cela? Que faites-vous lorsque vous venez à Christ? Et qu'est-ce que Christ fait en nous quand on vient à Christ, quand il se révèle à nous? On peut lire dans 1 Jean, au verset 1, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute uniquité. » Quand on réalise que Dieu nous a pardonnés en Jésus, il peut commencer son œuvre de purification en nous. Donc voici un chrétien dans cette parabole qui a accepté Christ, qui a commencé à abandonner ses vieilles mauvaises habitudes, puis il a décidé de marcher en nouveauté de vie, touché par l'amour de Jésus. Donc il a garni sa maison de bonnes résolutions. Très souvent, on va dans des maisons et on voit, on peut reconnaître parfois des familles chrétiennes, on voit des posters, des affiches, des fois c'est dans un cadre, qui est écrit quelque chose comme « Christ est le chef de cette maison » et ça c'est accroché au mur. Et c'est ce que vous avez fait de vous-même. Vous êtes garni de promesses, de résolutions. Très souvent, on fait cela au début de l'année, on fait des résolutions, des promesses. Et est-ce qu'il y en a par vous qui font ça, qui prennent des résolutions au début de l'année? Oui, on est plusieurs peut-être à faire ça. Ah, l'année dernière, j'ai manqué ma promesse, ma résolution, mais cette année, je suis déterminé à réussir. Et je vais passer plus de temps à étudier ma Bible, passer plus de temps à prier. Cette année, je suis déterminé, je vais faire plein de témoignages. Et le diable vient, il voit votre maison propre, il voit vos merveilleux tableaux, il voit vos résolutions, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, « Ah, là, j'ai besoin d'aide, cette personne-là est un peu plus forte que quand je l'ai quittée. » Et on voit la suite au verset 26. Alors, il s'en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il y a le chiffre 7 dans ce verset. Vous savez ce que ça veut dire, le chiffre 7 dans la Bible? La plénitude, quelque chose de complet. Donc, Satan, il n'y a personne de plus méchant que lui. Donc, ce que ça veut dire ici, par le chiffre 7, c'est qu'il revient avec la plénitude des forces du mal. Donc, la question est celle-ci. Est-ce que les sept esprits mauvais, ou la plénitude du mal, est-ce qu'ils vont rentrer? La parabole nous dit que oui. C'est ça qu'on voit dans la parabole. Ils entrent dans la maison. Non seulement ils entrent, mais ils demeurent. Ils s'établissent dans cette maison-là. Et le texte nous dit que la condition de cet homme-là est pire que sa première condition. Où est le problème? Pourquoi est-ce que le diable a pu rentrer dans cet homme-là? Et le verset 21 mentionne pourtant que Christ, on l'avait lu avant de lire la parabole, au verset 21, que Christ est plus fort que le diable. La réponse n'est pas dans cette parabole-là. La réponse se trouve dans la même parabole qu'on a aussi dans le livre de Matthieu. Vous savez que dans les évangiles, parfois la même parabole se retrouve dans les différents livres. Et on doit aller dans Matthieu pour trouver un mot supplémentaire. Il se retrouve dans Matthieu. Dans Matthieu 12, au verset 44, il est dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve comment? Vide, balayé et orné. Intéressant, il y a un mot de plus ici. Vide. Nous avons la réponse à notre problème dans ce mot unique. Il s'agit du mot vide. Pourquoi est-ce qu'elle est vide, cette maison-là? Ben, il s'agit d'un problème qu'on a, nous, les humains. Selon l'évangile de Jésus, le salut s'obstient, comment? Par la foi en Christ. Depuis le début jusqu'à la fin. Et Jésus dit dans Jean 15, verset 5, Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça revient un petit peu à ce qu'on parlait ce matin dans l'école du sabbat. Mais nous, êtres humains, on est né comment? Égocentrique. Et on dirait qu'on est né pour dépendre juste de nous-mêmes. On veut être notre propre maître. Par conséquent, au moment où nous nous relâchons, nous oublions que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour être quoi? Notre guide, notre consolateur, notre force. Et nous devenons ici notre propre maître. À l'instant où nous dépendons de nous-mêmes, au moment où on essaie d'accomplir ce qu'est le travail de Dieu c'est là qu'on a des problèmes. On va essayer de voir ce fait-là un peu plus, s'attarder sur ce concept-là de vide, qu'est-ce que ça veut dire. On va essayer de comprendre. Et le livre des Galates nous aide à comprendre. Vous savez que les... Paul, quand il s'adresse aux Galates, il constate qu'il s'était détourné du pur évangile. Il en était rendu à un évangile qui est moi plus Christ au lieu de non pas moi, mais Christ. On va aller voir dans Galates 3, les trois premiers versets. Paul n'est pas tant dans ce qu'il dit aux Galates. Il dit aux Galates, au verset 1, aux Galates dépourvues de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçues l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Quand Paul dit ici au verset 1 dépourvus de sens, quand on regarde en grec ce que ça veut dire, il est en train de leur dire stupides. Il est en train de leur dire qu'ils sont stupides. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçues l'esprit? C'est-à-dire, avez-vous expérimenté la nouvelle naissance par les œuvres de la loi étant bon par vos propres forces ou bien par la foi? Comment maintenez-vous l'esprit? Par quels moyens? Il y a un seul moyen, c'est par la foi. Vous et moi, on ne fait pas le poids devant le diable. Nous ne faisons pas le poids devant la chair. Seul l'esprit le peut. Et le verset 3 dit, Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Êtes-vous maintenant rendus parfaits par la chair? Êtes-vous en train d'essayer d'améliorer votre position devant Dieu par vos propres performances? Comment pouvez-vous être si stupide? leur dit-il. Qui vous a envoûté? C'est ce qu'il dit au verset 1. Qui vous a fasciné? Fasciné, c'est envoûté, c'est comme hypnotisé. Qui est-ce qui vous a rendu dans cet état-là? On sait c'est qui, hein? Je vous le dis, c'est le diable qui vous a envoûté. Je parle aux Galates, mais ça peut être pour nous aussi. Satan essaie de nous persuader que l'on peut vivre sans Christ. C'est ce qu'il essaie de faire. Toujours, il essaie de nous persuader de ça, qu'on peut vivre sans Christ et sans la puissance de son esprit. Il dit, Satan, vous pouvez être bon par la puissance de votre volonté, en faisant des promesses et en prenant des résolutions. Et c'est comme ça que les Galates sont tombées. Et c'est ce que la parabole veut nous enseigner. Parce que c'est pour nous aussi que cette parabole-là s'adresse. Et au verset 26 de la parabole de Luc 11, il est dit, « Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » Prenons le livre de Romain, chapitre 7. Paul met l'accent sur un problème très important que nous affrontons tous, celui du péché dans nos membres. Ça va nous aider à comprendre. Au verset 14 de Romain 7, il est dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Et le verset 23, il dit, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Il nous parle de la loi du péché. La loi du péché, c'est comme une force qu'on pourrait comparer à la loi de la gravité, par exemple. Qu'est-ce qui caractérise la loi de la gravité? C'est une force qui est constante, permanente. Elle est toujours là, n'est-ce pas? Si je laisse tomber mon livre, la gravité, elle ramène à terre. Ça c'est... À moins qu'on soit dans un environnement qui n'aille pas d'air, mais sur cette terre, c'est le cas. Il va toujours tomber. C'est quelque chose de constant, de permanent. Ça c'est la loi de la gravité. Et Paul dit, « Misérable que je suis. » Il dit ça dans Romains 7, au verset 24, juste après. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » « Grâce soit rendu à Jésus, à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » « Je n'ai pas la force contre Satan. Il est l'homme fort. Je suis le captif. » Donc, on doit réaliser notre condition, notre véritable condition. Et Paul l'avait réalisé ici, il dit que sa condition, elle est comment? Misérable. Il y a deux fois, deux versets dans le Nouveau Testament où le mot « misérable » est mentionné. Vous savez, c'est où l'autre endroit? Dans l'Apocalypse et dans la lettre, la septième lettre aux Églises. Vous savez que les sept lettres représentent sept époques. La septième époque, c'est la nôtre. Il n'y en a pas d'autres après. Et ce que Dieu nous dit dans cette lettre-là, c'est qu'on a de la misère à avoir notre vraie condition. On pense qu'on est riche, mais on ne sait pas qu'on est comment? Pauvre, misérable, aveugle et nu. Et c'est la même chose ici qu'il voit sa condition, Paul. Il dit « misérable que je suis ». Il voit qu'il y a cette loi-là du péché. Puis l'homme fort, on en est captif. C'est notre condition. Donc Dieu veut qu'on se rende compte de ce que Paul a découvert dans Romains 7 au verset 18. Verset 18, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Quelque chose d'absolument incroyable qu'on doit réaliser nous aussi. Le bon n'habite pas en nous. On a beaucoup de bonne volonté parfois, mais on n'a pas le pouvoir de faire le bien. Et si on continue au verset 2 du chapitre 8, ça ne s'arrête pas au chapitre 7, il nous dit « D'où vient la puissance, source de notre victoire ? » En effet, la loi de l'esprit, l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a deux lois ici. Deux forces constantes. La loi de l'esprit et on nous parle de la loi du péché. Voyez-vous, la puissance de notre volonté n'est pas une loi. C'est une force, mais elle n'est jamais constante. Elle est parfois forte, elle est parfois faible. Donc, il y a des moments où on a une forte volonté, il y a des moments où on a une faible volonté. Ce n'est pas une loi. Mais la loi de l'esprit, elle est une force qui est constante. Il n'y a pas de moments où cette loi-là est plus faible, où elle est elle est constante. Et ces deux forces se sont rencontrées en Jésus-Christ. La force de sa volonté et la force de l'esprit, la loi de l'esprit. Et laquelle de ces forces gagna en Jésus? La loi de l'esprit. Amen. Heureusement que la loi de l'esprit a gagné. Parce que sa volonté, Jésus, était contraire à la loi de l'esprit. Et heureusement qu'il a toujours demander non pas ma volonté, mais la tienne. Heureusement parce que sinon aujourd'hui, dans quel état on serait? On serait probablement pas là personne. Parce que tout ce qui vit aujourd'hui vit parce que Jésus a eu la victoire. Et c'est la grâce. Lorsque qu'on pense à cette loi de l'esprit-là, est-ce qu'elle est disponible pour nous aujourd'hui comme elle était pour Jésus? Lorsque l'esprit demeure en moi, le diable ne peut pas me toucher. Amen! Dans 1 Jean 4, au verset 4, il est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vécu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand. C'est lui qui est plus fort que l'homme fort. Cependant, le Saint-Esprit ne travaille pas en nous automatiquement. On va dans Galate 5, au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit ne vit pas en nous automatiquement. Nous nous devons de marcher constamment avec lui. Comme le dit Paul, nous avons besoin de prier sans cesse et de garder constamment le contact avec lui. Ne pas fermer l'interrupteur, comme on disait ce matin. Car le Saint-Esprit ne va jamais rien faire contre notre volonté parce qu'il n'est pas un dictateur. Jamais il ne va faire quelque chose contre notre volonté. Il ne nous force jamais. Dieu nous dit dans sa parole à plusieurs endroits, il nous parle du Saint-Esprit et il nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne chassez pas le Saint-Esprit ou n'éteignez pas l'Esprit. Il ne viendra jamais un temps où on dira au Saint-Esprit je n'ai plus besoin de toi. Mes amis, le diable nous veut. Il est comme un lion rugissant. Il rôde cherchant qui va dévorer. Mais à l'instant vous permettez à Jésus de demeurer en vous. Qu'est-ce qui arrive au diable? Il est chassé hors de nous. Amen. Les deux lois dont on parlait, la loi de l'Esprit est plus forte que la loi du péché. Mais une fois chassé de nous, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va essayer de revenir? Qu'est-ce que la parabole nous enseigne? Il va essayer de revenir. Vous savez, quand Jésus a été tenté dans le désert, on nous parle de trois tentations très fortes qu'il a eues. Il a été chassé. Jésus ne s'est pas laissé tenter par Satan, n'est-ce pas? mais est-ce qu'il est revenu après Satan à Jésus? Oui, et puis des multiples fois. Il n'a pas arrêté de tenter Jésus. Il revient, il attend un moment favorable. Est-ce qu'il y a un instant où le diable ne cherche pas à vous tenter? Non, il essaie toujours de revenir. Quand, parfois, on a fait une expérience extraordinaire avec Dieu, puis on est sous la grâce de Dieu, ça vous arrive des fois? On dirait que là, il n'y a rien qui nous enrête, on est capable de chasser le diable, on est dans une expérience incroyable, on a connu, on connaît la grâce de Dieu. Je peux vous garantir qu'à ce moment-là, Satan, il dit, j'attendrai. Il est patient, il va attendre, il va attendre un moment favorable. Il dit à lui-même, je vais attendre que cette personne-là rentre chez lui, retourne à ses habitudes, j'attendrai qu'il soit épuisé, exténué, dans un moment de faiblesse, puis là, bang, il va rentrer, puis il va nous trouver dans un moment de faiblesse, puis il va réussir à rentrer. Comment faire pour marcher avec l'esprit? C'est ça la question qu'on doit se poser. comment est-ce qu'on peut faire pour marcher avec l'esprit? Vous savez, il dit qu'Énoch, le septième après Adam, a marché 300 ans avec Dieu, qui a été enlevé par Dieu, qui n'est pas passé par la mort. Et la dernière génération de vivants sur cette terre va être comme Énoch, une génération d'Énoch. Ils vont apprendre à marcher avec Dieu, à être connectés avec lui à chaque instant. Comment est-ce qu'il a fait pour marcher avec Dieu? C'est possible, cet homme-là réussit à marcher avec Dieu, constamment. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. La puissance est là, la loi est constante, l'esprit est toujours disponible. Mais c'est nous qui coupons le courant. Donc, la solution, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas permettre de couper ce courant-là. Donc, c'est à chaque jour. La prière, c'est notre âme, n'est-ce pas? Et combien de temps on passe en prière? Ne répondez pas. Mais Jésus, combien de temps il passe en prière? Et si vous comprenez combien de temps il passe en prière, vous allez comprendre une partie, une grosse partie du problème. On ne reste pas connecté à l'éternel. Par la prière, vous savez, on peut prier Dieu. On se met à genoux dans notre chambre ou dans un lieu secret. Je vous recommande de faire ça le matin avec la maison, tu as dormi. En tout cas, trouver un moment favorable où ce que je ne vais pas déranger. Pourquoi pas demander à Jésus? Mon Dieu, je te remets aujourd'hui ma volonté. et viens habiter en moi par ton esprit et toi, quand le démon vient pour me tenter, que ce soit toi qui luttes contre lui. Parce que moi, je ne suis pas capable de lutter contre lui. Il est l'homme fort. Mais toi, tu es plus fort que lui. Et que ce soit Jésus qui trouve ton esprit en nous quand Satan va essayer de nous tenter. non pas ma volonté, mais la tienne. Mon Dieu, ma volonté à moi, elle voudrait faire des choses. Il nous arrive des fois d'être devant une situation où on est tenté. On le sait dans notre esprit. Soyons honnêtes. Quand il nous arrive quelque chose et qu'on est tenté de faire quelque chose qui n'est pas correct, notre esprit nous parle et nous dit que ce n'est pas correct. puis à ce moment-là, on a juste à dire la même chose que Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que notre volonté, elle est parfois forte, elle est parfois faible, elle n'est pas constante. On a besoin de s'en remettre toujours à l'esprit de Dieu. Et Jésus, comme je disais, a été tenté dans le désert de multiples fois et toujours Satan revenait jusqu'à un moment favorable. et la Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais commettre le péché. Et probablement beaucoup plus que vous et moi, on ne sera jamais tenté. C'est l'être humain qui a vécu sur cette terre qui a été probablement le plus tenté par Satan. Et toujours, il a été victorieux sans jamais commettre de péché. Je prie, mes amis, pour que nous soyons et que vous soyez revêtus de la puissance de l'esprit. comme l'était Jésus. Et c'est une puissance qui est disponible pour nous aujourd'hui. Ne les laissez pas derrière vous. On a besoin de cet esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et dans l'étude que je vous parlais, qui arrive à sa fin, à la fin, il y avait une prière que l'auteur a mise. Et je n'ai pas pu résister de la mettre ici. Et je vais vous la lire. Permets au Seigneur que ma maison ne reste pas vide de ta présence. Que mon souci soit de t'ouvrir chaque jour la porte de mon cœur afin que tu en sois l'autre, aimé et respecté, le maître des lieux. Et que ce soit toi que l'ennemi rencontre quand il veut m'assailler. Amen. Que ce soit à tous notre prière. Et si vous le voulez bien, après le chant, on pourra se fermer les yeux et prier ensemble. Que ça devienne notre prière à tous. Que chaque jour, on puisse demander à Dieu de rester connecté sur nous. De lui remettre tout entre ses mains. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen.